La diplomatie russe est incontestablement une diplomatie qui est singulière. Élément qu'on peut rappeler, la Russie est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, dispose de l'arme nucléaire et a une grande expérience en matière diplomatique de par la formation de ces diplomates. Je donnerai un exemple, celui de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est en poste à la Fédération de Russie, à la tête de la diplomatie russe depuis 2004. Donc on a à peu près à 15-16 ans de continuité d'un ministère et en tout cas d'une tête diplomate. La Russie aujourd'hui, dans ce premier quart de XXIe siècle, a connu plusieurs revirements. C'est tout d'abord la sortie de l'effondrement de l'Union soviétique, avec une décennie 90 compliquée en matière diplomatique, militaire, financier, économique, sociétale. L'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine il y a 20 ans a participé à transformer le pays en profondeur, notamment dans le paysage politique, dans le paysage stratégique et diplomatique. On a une rupture avec l'Occident au tournant des années 2007-2008, avec le discours à Munich de Vladimir Poutine en direction de l'Occident, de l'UE, de l'Union européenne, de l'OTAN. La crise en Géorgie en 2008, suivie de la continuation de la crise tchétchène, donc aux portes de la Grande Russie, de la Russie. Et puis en 2014, la rupture dans la rupture, si j'ose dire, de la crise ukrainienne, du Donbass, de l'armée russe sur le territoire ukrainien et de l'addiction de territoires à partie entière de l'Ukraine. A partir de cela, cette rupture diplomatique vis-à-vis de l'Occident va creuser un écart où la Russie va chercher à prendre pied dans différents secteurs où elle était relativement absente depuis la chute de l'Union soviétique, notamment au Moyen-Orient, c'est le dossier syrien, on pourrait y revenir, notamment dans un dialogue stratégique avec la Chine, mais y compris en Afrique, en Amérique latine, quid du passage du Grand Nord avec l'Arctique. La Russie a incontestablement une assise continentale immense, c'est le plus grand pays au monde, 17 millions de kilomètres carrés, ce qui est colossal, le plus grand pays au monde, sur lequel il y a 11 fuseaux horaires. Donc cette assise continentale a su développer, mais depuis la longue histoire russe, une politique maritime qui lui est propre de défensive et offensive, en ce sens que la Russie aujourd'hui a des ambitions démesurées, très très grandes ambitions, d'être présente dans bien des mers, d'abord un accès aux mers chaudes, question de la mer Noire, question de la Méditerranée, pour sortir de l'étau un peu glacial, de l'océan mondial, comme disent les Russes. Donc derrière cela, il y a des programmes de renouvellement de sa base de défense, technologie de défense et navale, construction de navires de surface, construction et rénovation de sa sous-marinade, de l'ensemble de son parc de sous-marins. Et on observe dans ces modernisations importantes plusieurs paramètres, qui sont en particulier des sous-marins, qui est une vraie question stratégique pour l'Occident, l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, la question de la sous-marinade russe, ses performances, pour avoir un pouvoir de nuisance dans toutes les mers du monde, à l'approche de la Russie, mais au-delà des approches géographiques de la Russie, et puis des navires de surface qui sont peut-être moins performants, compliqués, parce que très coûteux et dans une Russie qui est relativement exsangue en matière financière et économique, compliquée de mettre tout ça en bon ordre et d'une manière efficace. Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, et de ce, de manière continue. Il y a eu le passage particulier avec la présidence de Medvedev, mais le retour puissamment mis en scène de la présidence de Poutine autour des années 2010-2012, l'inscrit dans un temps long de la politique, et de fait construit une image relativement inféodée au paysage russe, au paysage politique russe. Et il se projette jusqu'en 2024. Qui sait aujourd'hui, parmi les experts, les académiques, les diplomates, quelle sera l'issue du paysage politique en Russie en 2024 ? Quelque chose de réformiste, basé sur le dialogue et la démocratie à l'occidental, si j'ose dire, ou est-ce qu'on est sur une ligne plutôt dure, compliquée ? Difficile de le dire. En tout cas, les opinions sont très travaillées par cela. Il y a une relative, même plus qu'une relative perte de confiance dans le pouvoir de la population russe vis-à-vis de Poutine. Et donc, il est en train de préparer l'après 2024. Et on a eu un prémice de cela le 15 janvier dernier, 15 janvier 2020 dernier, avec une réforme de la Constitution, une transformation politique pour le moment, où Dimitri Venevedev, qui était Premier ministre, a été remercié et remplacé par l'ancien directeur général des impôts, M. Michoustine. Il est en train de travailler une réforme où la Douma aura plus de pouvoir. Et on peut se poser la question de l'après 2024, où Poutine restera ou non au pouvoir, avec quelles prérogatives en matière de gouvernance. M. Michoustine. M. Michoustine. M. Michoustine. M. Michoustine. M. Michoustine.